Vous cherchez l'équation cartésienne d'un cercle de centre 5,3 et tangent à la droite d'équation y égale 1,5x plus 3. Première chose que vous faites, c'est dessiner la situation. Donc, 1,5x plus 3, vous cherchez quelques points. Alors, on fait en fait les intersections avec les axes, c'est ça qu'on a toujours appris. Donc, vous remplacez x par 0, 1,5 fois 0, 0, plus 3, 3, donc vous avez le point 0, 3. Vous remplacez y par 0, qu'est-ce que ça vous fait ? 1,5x plus 3 égale à 0, on isole le x, 3 passe de l'autre côté, 1,5x égale moins 3, 1,5 vous le faites partir, fois 2, donc x égale à moins 6. Avec deux points, ça suffit pour dessiner une droite. Donc, 0,3, vous avez un point ici, moins 6,0, vous avez un point là, et vous reliez. Voilà la droite. Ensuite, on vous parle d'un cercle, de centre 5, 3. Vous allez ici, 5, 3, vous êtes là. Voilà le centre du cercle. Alors, vous allez tracer votre cercle, approximativement. Hop ! Hop ! Quelque chose comme ça. Et vous, qu'est-ce qui vous intéresse ? De chercher l'équation de ce cercle, mais vous ne connaissez pas, ici, le rayon. Vous ne connaissez pas le rayon. Vous ne connaissez pas le point d'intersection. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour chercher l'équation de ce cercle, ici, en jaune ? Méthode ! Première chose que vous faites. Vous allez chercher, en fait, l'équation de cette droite. Parce que cette droite, ici, elle est perpendiculaire à celle-là. Et vous allez chercher, donc, l'équation d'une droite qui est perpendiculaire et qui passe par le point 5, 3. Ça suffit comme information pour connaître une droite. J'ai un point et j'ai une pente. Ça me suffit. C'est parti. Et on va l'appeler D2. Donc, la première chose que vous faites, celle-ci, on n'a qu'à l'appeler D1, comme ça, on ne mélange pas. Vous cherchez l'équation de D2. Alors, je vous parler de la pente. La pente de D1, qu'est-ce qu'elle vaut ? La pente, elle vaut, ici, 1,5. Et comme c'est perpendiculaire, vous avez appris ça les années précédentes, opposé de l'inverse. OK. Donc, l'opposé de l'inverse de 1,5, ça fait moins 2. D'accord ? Donc, vous savez que la pente vaut moins 2. Vous savez aussi que ça passe par le point 5, 3. Et vous savez aussi qu'une droite, c'est Y égale à AX plus B. D'accord ? Donc, vous n'avez qu'à simplement remplacer. Vous connaissez la pente. Vous connaissez un point. La seule chose que vous ne connaissez pas, c'est B. Donc, on va dire que vous êtes content. Alors, on remplace Y. 3 égale la pente. Moins 2. X, 5, plus B. 3 égale à moins 10, plus B. B égale à 13. Donc, votre droite 2, A pour épaussion, Y égale moins 2X plus 13. Vous avez déjà gagné cette partie-ci. Deuxième chose que vous devez faire, c'est chercher ce point d'intersection-là. On va lui donner un nom, tiens. On n'a qu'à l'appeler I. Ça va être quoi ? Les coordonnées de I. Donc, on va dire I. C'est quoi ? C'est coordonnées. Comment est-ce qu'on peut trouver les coordonnées ? Eh bien, on n'a qu'à faire. C'est le point d'intersection entre D1 et D2. Donc, I, vous faites D1, intersection D2. Et comment on cherche ça en mathématiques ? Vous avez appris ça aussi les années précédentes ? On fait un système. Donc, on écrit la droite D1, 1 demi-X plus 3. On écrit la droite D2, qu'on vient de trouver, moins 2X plus 13. Comme c'est un point d'intersection, les Y seront les mêmes. Donc, vous pouvez écrire 1 demi-X plus 3 égale moins 2X plus 13. Vous faites passer tous vos X de l'autre côté. 1 demi-X plus 2X égale à 10. 1 demi-X plus 2. 5 demi-X égale à 10. Vous voulez X tout seul. Donc, 10, vous le multipliez par 2 cinquièmes. 20 cinquièmes. 20 cinquièmes. Ça vous fait 4. Donc, vous connaissez déjà ici. 4. Vous n'avez pas encore le Y. Qu'est-ce que vous faites ? Le plus facile, vous venez ici, remplacer 4 à la place de X à cet endroit-là. Vous pouvez le faire aussi à cet endroit-là. Ça changerait. Ça donnera la même chose. Moins 2 fois 4. Moins 8. Moins 8 plus 13. 5. Génial. On a trouvé les coordonnées de ce point I. 4, 5. On peut les écrire ici. 4, 5. OK ? Qu'est-ce qu'il nous reste encore à savoir pour trouver l'équation cartésienne de notre cercle ? C'est cette distance. C'est cette distance ici. Alors, les distances, on a le point C, le point I. Donc, comment est-ce qu'on va faire en maths ? On va dire, troisième chose, on veut chercher la distance entre I et C. OK ? Alors, on avait vu une formule pour ça, pour chercher la distance entre deux points. Regardez-la bien. Cette distance I, C, ce sera la racine de tout ça au carré plus tout ça au carré. Et qu'est-ce qu'on va mettre ici à l'intérieur quand je dis tout ça ? Vous prenez vos points, vous faites vos abscisses, l'abscisse moins l'abscisse. Et là, l'ordonnée moins l'ordonnée. OK ? Donc, abscisse moins abscisse. 5 moins 4. Ordonnée moins ordonnée. 3 moins 5. Alors, qu'est-ce que ça vous fait ? 5 moins 4. 1 au carré plus 3 moins 5 moins 2 au carré. Moins 2 au carré. 4. Donc, tout ceci, ce sera racine de 5. D'accord ? Donc, le rayon, ici, il mesure racine de 5. Regardez un peu sur votre calculatrice, qu'est-ce que ça vaut, racine de 5 ? 2 quelque chose. Et vous voyez que c'est cohérent. Parce qu'il y a parfois des gens, ils remettent une intéro, un examen ou quoi. ils ont, genre, calculé une distance de 30, alors qu'on voit bien sur le graphique que c'est un petit truc. C'est à ça qui sert aussi, le graphique. Vous allez vérifier, chaque fois. Dernière chose à faire. Cherchez l'équation cartésienne de ce cercle. Vous connaissez bien la formule du cercle. Donc, ceci, ce sera la réponse finale. Dernière étape. Le cercle a pour équation tatati au carré plus tatati au carré qui égale le rayon au carré. Donc, ce sera x moins, vous prenez y moins, et ici, le rayon au carré. D'accord ? Racine de 5 au carré. Je l'ai déjà entendu au fond de la classe. Bravo pour ceux qui ont trouvé. c'est 5, bien sûr. Notre centre, l'abscisse du centre, l'ordonnée du centre, tac, 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 tac. Voilà l'équation cartésienne du cercle de centre 5, 3 qui est tangent à la droite y égale à 1 demi x plus 3. Exercice numéro 2. Vous cherchez l'équation cartésienne d'un cercle de centre moins 4, moins 3 et tangent à la droite d'équation moins 1 tiers de x, moins 1. Première chose, représentez la situation. Moins 4, moins 3. Ça, c'est votre centre. Et la droite, vous inventez des points. Toujours les intersections avec les axes. si x vaut 0, moins 1 tiers fois 0. 0, moins 1. Ok. Si y vaut 0, donc vous avez 0 égale moins 1 tiers de x moins 1. 1 passe de l'autre côté. Donc 1 tiers de x égale moins 1. x égale moins 1 fois 3. Donc x vaut moins 3. Vous avez deux points. Pour une droite, ça suffit. Vous pouvez en trouver un troisième pour vérifier si vous n'êtes pas sûr. Mais donc, 0, moins 1, on est là. Moins 3, 0, on est là. Donc vous avez une droite qui passe ici. Votre centre du cercle est là. Donc, grosso modo, vous pouvez imaginer, donc on a un cercle tangent ici. Alors, ceci, ce sera notre rayon. Vous ne connaissez pas ce rayon. Vous ne savez pas combien il vaut. Vous ne connaissez pas ce point à l'intersection. Vous avez un dessin là-bas qui vous dit que c'est plus ou moins dans cette région-là, mais vous n'êtes pas sûr. Voilà. Et votre droite 1, ici, vous la connaissez. Celle-là, vous connaissez. Donc, même chose que l'exercice précédent. C'est vraiment, il y a uniquement les chiffres qui changent. Première chose, qu'est-ce que vous faites ? Vous cherchez donc l'équation de la droite D2, on va dire d'une droite ici, qui est bien donc perpendiculaire à celle-là. Rappelez-vous, une droite perpendiculaire. Donc, on va dire que ceci, c'est D2. A pour équation. C'est ça qu'on cherche. Donc, D2 a pour équation. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir sur D2 ? On peut savoir sa pente, comme elle est perpendiculaire, opposée de l'inverse. Vous venez voir ici, moins un tiers, l'opposé de l'inverse, 3. Donc, la pente vaut 3. On sait également que ça passe par le point, moins 4, moins 3. Un point, une pente, ça suffit pour savoir l'équation de la droite. C'est parti. Y égale à AX plus B. Y moins 3 égale à A 3 fois X moins 4 plus B. Ce qui vous fait moins 12 plus B. Moins 12, vous le faites passer de l'autre côté. Ça vous fait 9. donc B égale à 9. Donc, D2 a pour l'équation 3X plus 9. Si vous avez des doutes, vous allez regarder tout de suite sur votre dessin. 3, c'est bien une pente croissante. Et c'est ce qui se passe. 9, votre ordonnée à l'origine, on peut supposer que ça va bien être ça. Deuxième chose à faire, vous cherchez le point d'intersection ici entre D1 et D2. Donc, D1 intersection D2. On pourrait l'appeler I, ce point, en disant que c'est le point d'intersection et qu'on cherche ses coordonnées. Alors, pour résoudre un système de deux droites, ça vous connaissez. Ops, Y, vous prenez votre première droite, moins 1 tiers de X moins 1. vous prenez votre deuxième droite, 3X plus 9. Comme c'est un point d'intersection, les Y sont les mêmes. Vous pouvez donc écrire moins 1 tiers de X moins 1 égale 3X plus 9. On résout, on n'a plus qu'une inconnue, X. Donc, ça nous fait moins 1 tiers de X moins 3X égale 9 plus 1 10 moins 1 tiers moins 3. On met tout en tiers. 3 ici, c'est la même chose que 9 tiers. Ça nous fait moins 10 tiers de X égale à 10. Pour chercher X, vous multipliez par 3, vous divisez par 10 et vous mettez le moins avec. D'accord ? Donc ici, parfois, il y en a qui se trompent là-dedans. C'est un fois. Donc, un fois, quand il passe de l'autre côté, on inverse la fraction, mais le signe, on le prend avec. On prend bien ce moins, il ne disparaît pas. OK ? Donc, 10, on peut le simplifier. 10 et 10. Donc, ça nous fait moins 3. Tiens, on a trouvé l'abscisse du point d'intersection ici. Moins 3. Alors, regardez sur le graphique. On l'avait déjà supposé que c'était quasiment au moins 3. Maintenant, on est vraiment certain. Ça tombe pile poil sur cet endroit-là. Le moins 3. Vous le prenez ici. Vous allez le remplacer à la place de X. Vous auriez très bien pu le remplacer là aussi. Ça revient au même. 3 fois moins 3. Moins 9. Plus 9. 0. Moins 3. 0. Ça, c'est bien les coordonnées de mon point d'intersection. Ici, j'étais à moins 4, moins 3 pour mon point C, pour mon centre. On est presque fini. Il faut quand même qu'on calcule encore cette distance ici, ce rayon. Alors, comment est-ce qu'on calculait cette distance, ce rayon ? On va l'appeler la distance IC, le rayon. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on faisait ? La racine, chaque chaque carré plus chaque chaque carré. Qu'est-ce que vous faites ? Rappelez-vous. Les abscisses. L'abscisse de l'un moins l'abscisse de l'autre. L'ordonnée de l'un moins l'ordonnée de l'autre. C'est parti. Abscisse. Moins 4. Moins 3. Ordonnée. Moins 3. Moins 0. Qu'est-ce que ça nous fait tout ça ? Moins 4 plus 3. Moins 1. Moins 1 au carré. 1. Moins 3 moins 0. Moins 3. Au carré. 9. Ça vous fait racine de 10. OK ? Vous êtes quasiment au bout. Dernière chose. L'équation de votre cercle. Tac, tac, carré. Plus tac, tac, carré. Égale rayon au carré. Rappelez-vous. X moins. Y moins. Vous allez chercher l'abscisse de votre centre. Moins 4. Donc ça deviendra plus 4. L'ordonnée de votre centre. Ça deviendra plus 3. Racine de 10. N'oubliez pas de le mettre au carré. Ça vous fait 10. Et vous encadrez votre réponse. Pour ceux qui ont encore des doutes, vous pouvez toujours encore tester ça en examen. Parce que parfois, il y en a qui ont des chiffres qui n'ont rien à voir avec leur dessin. Tapez sur votre calculette racine de 10. Regardez combien ça vaut. 3 quelque chose. Vous voyez bien qu'ici, on est plus ou moins en 3 quelque chose. Tout est cohérent. Au revoir. Au revoir.